salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment faire pour créer des bulles de texte façon bande dessinée ou même manga dans photoshop donc pour obtenir ce genre de rendu donc soit des bulles un peu arrondies soit plutôt rectangulaire avec des angles arrondis donc on va voir comment créer tout ça alors je vais supprimer mes calques donc bon moi j'ai pas incrusté mes bulles dans une image tout simplement parce que enfin dans un dessin tout simplement parce que je n'avais pas sous la main donc j'ai simplement créer un fond dégradé comme ça pour voir un peu ce que je fais alors je vais prendre l'outil ellipse qui se situe ici j'ai vérifié que je suis bien sûr forme que j'ai bien un fond blanc ici donc je vais prendre un fond un contour noir alors ici je peux modifier la valeur bon là c'est à 1.78 je vais voir ce que ça donne et je vais vérifier que j'ai un trait plein aussi comme ça ça fonctionnera mieux je vais donc voilà cliquez et puis créer une ellipse de la forme qui m'intéresse alors voilà je la crée si jamais je veux redimensionner l'ellipse que j'ai créé je peux faire commande t ou contrôle t sur pc et vous voyez que vous avez des poignées qui apparaissent et vous pouvez redimensionner votre objet comme vous le souhaitez donc admettons que je veux écrire une ellipse à peu près de cette taille comme ceci voilà donc là j'ai mon ellipse qui est là alors je pourrais encore éditer le fond si vous voulez mettre quelque chose de jaune bon des fois ça se fait bon là je vais mettre un contour blanc voilà on pourrait aussi modifier les paramètres ici dans forme là je pourrais mettre un contour par exemple de de un point comme ceci et maintenant je vais créer l'encoche donc qui situe voilà que je vais faire à peu près ici donc pour pour mon pour ma bulle de texte alors pour ça je vais prendre l'outil plume alors si vous savez pas vous servir de l'outil plume je ferai certainement une vidéo dédiée là on va s'en servir très simplement je vais faire un clic comme ceci ici je vais ensuite faire un second clic par exemple ici et je vais maintenir le clic pour courber en fait le trait qui apparaît je vais relâcher et maintenant je vais venir cliquer sur alt alors je maintiens la touche alt de mon clavier enfoncé je fais un clic ici oui ça me coupe une partie de la droite qui est apparu et ça va me permettre de créer voilà un deuxième point ici qui sera qui sera courbé également dans et ici j'ai bien j'ai bien quelque chose de j'ai bien un angle qui est apparu pour pour faire une cassure alors là j'ai ma bulle qui est enfin mon encoche qui est apparu si je voulais si je considère que par exemple la voyez elle me plaît pas beaucoup donc je pourrais déjà la déplacer mais si je veux surtout l'éditer éditer les points et la retravailler un peu je peux venir ici sélectionner mon outil sélection directe et je vais cliquer par exemple sur ces points ici et vous voyez que je peux les remodifier très simplement alors là donc j'ai mon je m'en ai dit mon ellipse pardon qui est qui est apparu donc mon bulle de texte qui est présente vous voyez que simplement donc ici les traits dépassent alors pour que ça ne dépasse plus je vais sélectionner mes deux calques ici donc en maintenant en maintenant la touche shift enfoncé je sélectionne les deux ou alors je peux maintenir la touche commande ou contrôle sur pc je vais faire clic droit et je vais faire fusionner les formes et vous voyez que là maintenant j'ai une bulle de texte vraiment propre si je voulais encore l'éditer c'est encore possible il me suffit de sélectionner voilà l'outil que j'avais ici et voyez que je peux encore modifier les points que j'ai qui sont présents et je pourrais la retravailler comme ceci donc donc voilà c'est bien parce que ça permet de retravailler cette bulle à tout moment alors admettons que je me mette comme ceci donc maintenant il reste plus qu'à mettre le texte donc pour ça je vais prendre mon outil texte qui est situé ici alors si vous cliquez dans la bulle vous allez créer un texte captif comme ceci moi j'aime pas trop parce que en fait je peux pas placer vraiment le texte où je veux vraiment précisément donc je vais supprimer mon calque et je vais cliquer en fait juste à côté je vais écrire par exemple apprends où j'écris juste un mot ou deux voyez et ensuite je place mon texte vraiment où je veux dans ma bulle donc donc voilà je mets donc je le place comme ceci et j'ai mon texte qui est là ensuite je pourrais donc vous pouvez jouer donc sur les typographies qui vous intéresse etc majuscule pas majuscule bon moi j'ai pris cette typo là rapidement pour 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 faire le test et donc si je veux déplacer les deux en même temps je sélectionne les deux et puis je pourrais créer un groupe vous voyez comme ceci et puis l'appeler bulles de texte pour 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 que sur votre ce que je me doute que vous allez utiliser cette technique sur sur des dessins vous aurez peut-être plusieurs calques donc ce sera plus facile pour vous y retrouver maintenant on va voir comment créer une bulle alors vous voyez moi je les j'ai créé une bulle en forme d'ellipse on pourrait créer une bulle en forme de 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 rectangle ou alors parce que je me doute que le rectangle ça ça va être facile vous avez compris le principe je vous montre simplement comment faire un rectangle arrondi en fait donc vous prenez l'outil rectangle arrondi et comment retravailler l'arrondi tout simplement en fait ici donc vous pouvez remodifier les paramètres de votre rectangle vous avez quatre angles ici quatre angles pardon et vous pouvez en fait modifier par exemple celui-ci mettre 20 pixels là j'ai le cadenas qui est activé donc en fait quand je modifie l'un ils évoluent tous si je mettais par exemple 30 ici il n'y a que celui du d'en haut à gauche qui 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 est modifié donc là je vais mettre 20 pixels si je remets le cadenas et que je j'accentue par exemple que je mets 40 bon voilà vous voyez ça ça augmente ça augmente l'angle alors là je pourrais très rapidement aussi recréer comme tout à l'heure une une encoche pour mon texte voilà et je faire clic droit et fusionner les formes comme ceci et donc après pareil je pourrais remettre du texte alors moi je comme je vous l'ai dit je préfère cliquer à côté puis avoir un texte non captif et puis le placer comme ceci et puis c'est parce que j'ai vraiment qu'un mot ou deux si vous avez beaucoup de texte après vous pouvez créer un des des textes voilà plus captifs vous faites une forme comme ceci et puis voilà vous écrivez voilà alors après on peut modifier donc je vais admettons supprimer celui ci je peux modifier la taille mettre quelque chose comme 15 alors j'étais pas dessus voilà mettre quelque chose comme ça puis ensuite placer mon texte ici alors ici vous pourrez le centrer le justifier un peu comme vous voulez bon là j'ai que deux lignes donc ça se fait comme ça mais voilà vous comprenez après un peu comment vous pouvez jouer pour pour modifier votre 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 bulle de texte donc voilà c'était tout pour ce petit tutoriel sur comment créer une bulle de texte sur sur photoshop pour pour vos bd ou vos mangas j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions sur ce tutoriel vous pouvez les poser en commentaire et et sur ce bah moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos